Bonjour tout le monde, ici Julien Deromo de l'agence Pilotine. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pourriez me mettre dans le chat, s'il vous plaît, si vous m'entendez bien, parce que je n'avais pas mes écouteurs aujourd'hui et du coup, j'ai utilisé ce superbe casque. Ok, cool. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour Thierry, Gaëtan, Sophie, Marianne, Pierre, Delphine, Eddy, Pierre, Nicolas, salut tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous avant mon départ en congé. Moi, je vais en Corse pendant deux semaines, ça va être bien chouette à partir de la semaine prochaine. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et vous reposer un petit peu. Et on est ensemble aujourd'hui pour voir les dernières actualités, un petit peu tout ce que j'ai vu dernièrement, surtout sur le dernier mois, en termes de grosses actualités sur LinkedIn, pas forcément les innovations de LinkedIn et les petits trucs qui ne servent à rien, mais plutôt ce qui fonctionne bien sur LinkedIn, les derniers outils que j'ai pu trouver. Voilà, on va être ensemble pendant une heure à peu près pour voir un petit peu tout ça. Donc voilà, je vous rappellerai aussi certains outils qu'on a déjà pu voir ensemble, mais pas trop. Le but, c'est vraiment qu'on soit sur de la pure nouveauté. Donc voilà, pour ce moment de partage, bonjour tout le monde, vous pouvez faire un petit coucou dans le chat. Je vous donnerai, je vous enverrai aussi, je vous questionnerai pendant la session aussi sur certaines choses dont j'ai besoin de vous, sur lesquelles j'ai besoin de vous. Donc voilà, on est ensemble sur la maîtrise un peu de l'algorithme et surtout sur la prospection LinkedIn, donc vraiment comment mettre en place une vraie démarche de prospection sur LinkedIn par rapport à tout ce que j'ai pu voir dernièrement. Voilà, je vais juste ouvrir la porte, je pense, pour ne pas que ça fasse d'écho et j'arrive tout de suite. Je pense qu'on est bon. Alors, donc pourquoi mettre tout ça en place ? Bon, je l'ai déjà dit, je vais passer très rapidement, mais bon, c'est pour atteindre ces objectifs en termes de prospection, trouver du boulot, recruter ou communiquer. Ça vous permet surtout d'être beaucoup plus efficace et gagner de la visibilité, de gagner des leads, de gagner du temps. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu, en plus de développer la partie commerciale, de moins souffrir de la crise. Je pense que certains de mes concurrents, j'ai gagné aussi énormément de temps et ça m'a permis de faire beaucoup plus de choses et du coup d'industrialiser un petit peu tout ça. Donc, je vais vous montrer tout ça pendant la session. À qui ça s'adresse ? Les dirigeants, les commerciaux, voire même les équipes techniques qui veulent gagner du temps et participer à l'effort commercial de l'entreprise. Et quels sont les résultats ? Donc ça, c'est le nombre de vues que j'obtiens chaque semaine, entre 10 à 60 000 vues, alors qu'avant, avec tout ce que je pouvais utiliser, que ce soit l'emailing, les autres réseaux sociaux, je n'ai jamais réussi à atteindre ça. C'est-à-dire qu'on était obligé de faire 10 fois plus d'efforts commercial pour réussir à ces stats-là. Donc, en tout cas, ça donne une grosse visibilité, mais surtout, ça génère quand même un bon paquet de leads, puisque aujourd'hui, on a à peu près, je pense, 60 à 70 % de nos leads qui viennent depuis LinkedIn. Et bon, donc, on en aura entre 2 et 15 par semaine qui tombent sur LinkedIn. Et combien de temps ça prend ? Ça prend à peu près 2 jours au démarrage et après, ça prend quand même, pour faire tout ce que je vais vous montrer, en gros, une journée par semaine. Ça va vous prendre une journée par semaine pour mettre en place tout ça, donc avoir après à le faire à votre mesure, à votre niveau et au temps que vous avez disponible. Mais sachez en tout cas que tout ça, vous pouvez être accompagné par qui que ce soit, des freelancers, des formateurs ou par nous, via des budgets Datadog. Donc, ça peut être pris en charge sur les budgets formation. Donc, profitez-en, vous pouvez vous faire accompagner là-dessus. Et qu'est-ce qu'on va voir concrètement ? Donc, aujourd'hui, on voit la partie 4 avec les LinkedIn. Alors, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai montré les dernières fois. On est vraiment là sur les dernières nouveautés. Mais en gros, ce qu'on préconise, en tout cas, quand on accompagne des clients, c'est de 1, travailler leur site. Forcément, ça, c'est notre métier. 70% de notre chiffre d'affaires, c'est de faire des sites web. Donc, un, vous travaillez bien votre site. Vous avez un site suffisamment décalé ou en tout cas intéressant et extrêmement humain, surtout quand on est dans le B2B, quand on est dans de la prestation de service le plus humain possible. En deux, vous allez faire des campagnes AdWords parce qu'il y a des gens qui cherchaient exactement ce que vous proposez via des mots-clés sur Google. Donc, mettez en place des campagnes AdWords, même avec 100, 200, 400 euros par mois, vous pouvez faire des choses impressionnantes. En trois, vous avez quand même une stratégie emailing qui va être performante et mettre en place notamment une newsletter tous les mois. Ça me semble être le minimum syndical, on va dire, pas le minimum vital, mais le minimum syndical quand on veut faire de la communication et prospecter. Et en quatre, LinkedIn, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais comme je vous dis, c'est plutôt les dernières actus. Et en cinq, vous avez la brique automatisation. Si aujourd'hui, on arrive à générer entre 2 et 15 leads par semaine sur LinkedIn, mais en fait, pas mal plus grâce à LinkedIn, c'est parce qu'on a mis en place quand même la dernière brique qui est l'automatisation puisque ça va permettre de relancer nos prospects automatiquement jusqu'à ce qu'il soit chaud. Voilà, donc c'est quand même assez important. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur LinkedIn. Donc, première partie sur LinkedIn, ça va être d'optimiser son profil. Donc, l'optimisation de profil, on l'a déjà vu ensemble si vous avez participé à nos webinars, donc je ne vais pas revenir dessus. Si jamais ça vous intéresse, à la fin, dans la presse, et vous recevrez la presse par mail, vous recevrez le replay, vous recevrez tout ça, vous aurez la petite vidéo, le replay qui parle de l'optimisation du profil LinkedIn, donc je vous inviterai juste à aller dessus. Mais en tout cas, si vous n'avez pas cette base-là, honnêtement, vous avez beau faire beaucoup de choses sur LinkedIn, ça ne va pas forcément bien fonctionner, donc vraiment, optimisez bien votre profil. En deux, on va faire des postes qui cartonnent. Et du coup, c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui. On va se concentrer un petit peu sur les postes et ce que je peux analyser, ce que je peux déduire en tout cas, de ce qui fonctionne ou non dans des publications sur LinkedIn. Alors, c'est parti. Alors déjà, je voulais vous montrer un exemple de quelqu'un qui fonctionne très bien et qui n'est pas moi, et du coup, c'est encore un meilleur exemple. Donc, c'est Christopher Piton et ce monsieur, bon, il est formateur et coach LinkedIn, donc c'est son métier, donc il fait ça toute la journée. Si ça vous intéresse, vous pouvez le suivre. Et en fait, du coup, dès que l'algorithme a changé, il y a à peu près un mois et demi, deux mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant, il ne fallait pas mettre de lien dans ses postes, avant, il y avait pas mal de choses comme ça. Depuis que l'algorithme a changé, en gros, il y a un truc qui s'appelle le dwell time, donc c'est le temps de lecture et le temps de lecture est de plus en plus pris en compte, en tout cas, par LinkedIn pour mettre en avant votre publication. Et notamment, ce monsieur, là, Christopher, il est rentré dans la brèche et vu que le temps de lecture est important, du coup, il a utilisé la technique des PDF. Donc, vous avez tous vu ces petits carousels et tout ça. Donc, à savoir que statistiquement, donc moi, je ne suis pas encore passé à ça, mais il faut savoir que statistiquement, ça marche quand même beaucoup plus. Après, il faut que le message du carousel soit bien optimisé, il faut qu'il soit suffisamment long. Donc, ça prend en fait encore plus de temps que quand vous y avez un post normal. Donc, c'est à double tranchant entre guillemets parce que ça peut avoir une grosse performance commerciale et de visibilité, mais derrière, ça va vous prendre quand même un temps assez monstrueux. Donc, voilà, soyez vigilant à ça. Mais là, je ne sais pas, pour faire un PDF comme ça, il y en a bien pour une demi-journée et après, travailler la publication, tout ça. Donc, ça peut prendre quand même vachement de temps. Par contre, derrière, les résultats sont impressionnants. Il a eu à peu près 921 likes sur sa publication et 238 commentaires. Donc, ça, c'est une statistique qui est intéressante pour voir la visibilité, mais surtout, en fait, ce genre de post a été vu plutôt 50, 60 000 fois et derrière, en fait, il y a ce qu'on appelle des appels à l'action, des call to action dans ce document qui vont pousser la personne après à prendre contact avec lui, à se faire former par lui, à se faire accompagner par cette personne-là pour qu'il lui apprenne en fait les mêmes choses. Donc, du coup, les PDF ont un vrai intérêt, mais attention, les PDF n'ont un intérêt que s'ils sont bien travaillés, bien brandés, donc il faut avoir des petites compétences quand même en design, en graphisme, ce qui peut être très, très dangereux pour la majorité d'entre nous, donc il faut avoir des bons goûts, il faut faire les choses bien, il faut s'y connaître techniquement et derrière, il faut pousser les gens à passer à l'action. Donc, du coup, les PDF, ça fonctionne très bien, mais il faut le faire correctement, sinon c'est un peu un coup d'épée dans l'eau et ça ne marche pas forcément très, très bien. Moi, je suis resté sur la stratégie que ce monsieur utilisait, elle a utilisée avant, qui est plutôt une publication assez travaillée en termes de contenu, on va raconter une petite histoire, donc ce qu'on appelle le storytelling et donc là, il y en avait une que j'ai faite il y a une semaine qui parle d'une dirigeante dans le secteur du tourisme qui fait des visites mystères d'hôtel qui est à l'île Maurice et qui a eu un... et en fait, qui est vraiment dans la mouise, entre guillemets, puisque là-bas, il n'y a aucune aide et donc du coup, je dis aux gens, pour l'aider, vous allez juste à passer par elle, elle peut faire de la prestat de service en attendant que ça revienne à la normale, le tourisme là-bas et du coup, ça peut être intéressant. Et là, en fait, on se rend compte que c'est un poste qui a fait potentiellement peu de likes, on peut dire 166 likes et 19 commentaires. Par contre, il y a une visibilité qui est quand même intéressante puisqu'il y avait plus de 24 000 vues et tout ça, ça s'explique, on verra des contre-exemples derrière parce qu'en fait, j'ai intéressé là des personnes qui sont externes à mon réseau. C'est-à-dire que plus vous allez intéresser des gens de votre réseau, plus vous parlez de vous en gros, plus vous êtes auto-centré et plus, voilà, plus, enfin, moins forte sera votre visibilité. Je vais m'expliquer juste après, vous verrez des exemples complémentaires juste après. Mais en tout cas, le storytelling est assez important, c'est bien de raconter une histoire et c'est bien d'intéresser un petit peu d'autres personnes que ceux qui vous suivent actuellement. Par exemple, moi, j'ai à peu près 13 000 personnes dans mon réseau et je fais très, très régulièrement, enfin, la majorité des cas, il y a plus de monde que les gens de mon réseau qui voient mes posts. Et j'ai fait un contre-exemple il n'y a pas longtemps, c'est assez intéressant. En tout cas, voilà, raconter une histoire, essayer d'être clivant parfois. Par exemple, là, j'en avais fait un qui avait un peu mieux marché, là, il y avait 27 000 vues où je parlais d'un webinaire qui parlait de l'emailing et du coup, j'attaquais en disant on marre des emails de prospection tout pourri, arrêtez d'en envoyer. Et du coup, là, j'étais un peu plus dans de la provoque et plus on est provoquant, plus ça fonctionne. Alors après, attention à votre image de marque, par contre. Je vais vous montrer des exemples qui n'ont pas marché pour moi. Attention à votre image de marque. Là, j'en avais fait un, c'est deux autres exemples, rien à voir, mais le premier à gauche, belle visibilité, on va dire, parce que 37 000 personnes ont vu mon post. Par contre, ce post-là, j'ai été un peu trop dans la provoque, je me suis trop dit quand je vais poster ce truc-là, ça va permettre de m'octroyer de la visibilité, mais derrière, il faut savoir que ça, ça génère zéro lead parce que là, je disais en gros, c'est la grosse dèche chez Pilotin, suite au coronavirus, en gros, on a une grosse charge mentale, on est plutôt désorganisé, c'est compliqué, ce que vivent la majorité des entreprises suite au déconfinement, je pense qu'il ne faut pas se leurrer, mais le fait de l'avoir exprimé, en gros, on a expliqué qu'on était en difficulté chez Pilotin et ça, sur LinkedIn, les gens n'aiment pas trop. Donc là, pour moi, c'est un contre-exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que j'ai été trop transparent et au final, il faut être un peu focus sur LinkedIn pour être totalement honnête avec vous, c'est-à-dire qu'il faut de la transparence, mais il faut de la transparence optimiste, positive, il faut raconter des trucs qui vendent du rêve un petit peu et là, ça fonctionne. Malheureusement, quand on est hyper transparent et ce qui, je pense, c'était le cas dans pas mal de boîtes en disant c'est la merde, ce qui arrive, je pense, toutes les années ou tous les six mois dans pas mal de boîtes, surtout quand elles sont jeunes, le fait de dire que c'est la merde, ça ne m'a pas forcément aidé parce que derrière, mes autres posts, ils ont un peu pâti et j'ai même eu des commentaires de gens en disant c'est vraiment la catastrophe, tout ça, j'ai même des clients ou des prospects qui ne sont pas passés par nous puisqu'ils ont dit j'ai vu sur LinkedIn que vous disiez que c'était compliqué en ce moment et du coup, on a préféré passer par un prestataire qui mentait puisqu'il lui était nickel, tout va bien, tranquille ou billou. Donc du coup, voilà, petite morale, leçon à retenir et peut-être que si vous avez vu ce post-là, vous avez pensé exactement la même chose, il faut plutôt être faux cul ou en tout cas, il faut plutôt nous raconter que ce qui est optimiste et cacher un petit peu ce qui n'est pas bon. Donc voilà, je l'ai appris à mes dépens mais en tout cas, ça a belle visibilité parce que un, c'est provoquant, deux, ça fait lire donc les gens restent longtemps sur le post et vu que le dwell time, le petit algorithme de LinkedIn fait en sorte que plus vous restez longtemps sur un post, plus il va lui donner de la visibilité, et bien là, j'ai bien joué là-dessus mais par contre, mon image de marque a été un petit peu cassée. Donc du coup, faites attention à ça, restez faux cul en gros. Malheureusement, mais c'est un peu le jeu. À droite, on trouve un post qui était un peu plus intéressant qui parle des pods. Les pods, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est mais c'est des petits outils. Par exemple, à gauche, si vous voyez mon post de gauche, on voit qu'il y a 168 likes et 106 commentaires. J'aurais pu utiliser dans le cadre de cette publication un petit outil qui allait me rajouter des likes et me rajouter des commentaires, des faux commentaires faits par des vraies personnes. En gros, c'est un outil, le pod, qui va prendre la main sur les comptes de plein, plein, plein de gens qui ont donné leur autorisation et qui va les faire liker et commenter à notre place. Et du coup, la vidéo à droite, elle explique justement les travers et les limites de ce genre d'outils, sachant qu'il y en a plein qui l'utilisent. Quand vous voyez des posts sur LinkedIn avec 400 likes et zéro commentaire, en général, c'est que c'est un faux, c'est que la personne a utilisé ce genre d'outils. Alors, à savoir que ça, ça peut avoir son intérêt quand on est sur des posts très, très commerciaux qui sont quand même intéressants mais qui ne vont pas, voilà, qui ne vont pas soulever énormément de débats ou les gens ne vont pas trop commenter. Ça vaut le coup des fois de passer par ça parce que ça va mettre en avant votre offre commerciale. Par contre, quand on est sur un poste qui est bien pensé, qui invite au débat, qui met en avant positivement votre entreprise, en général, il n'y a pas besoin de ça. Mais bon, ça peut être utile dans certains cas. Si ça vous intéresse, je vous invite à voir cette vidéo-là qui est sur mon profil LinkedIn. Si vous allez dans mes publications, vous la retrouverez et je vous mettrai le lien en tout cas en fin du webinaire. A savoir que là, on s'appuie un peu plus sur les posts pour que vous puissiez voir un peu mes dernières découvertes et après, on va enquiller sur les outils que j'utilise en ce moment et qui sont vraiment top ou mood pour vous faire gagner énormément de temps tout ça. Donc, restez là, on va être encore 10 minutes sur les posts et après, on va passer sur les outils. Vous allez voir, ça va être intéressant et après, on gardera un bon temps de questions-réponses. Donc, voilà. En tout cas, si ça, ça ne vous intéresse pas, partez 10 minutes, revenez après, on attaquera sur les outils. Donc, pod LinkedIn, ça peut être super intéressant pour des personnes qui souhaitent se lancer ou en tout cas pour des personnes qui souhaitent accélérer la visibilité de son post. Moi, je l'ai remarqué quand j'utilisais ça, quand même, j'étais plus vu. Derrière, il y avait un petit sentiment quand même pas top où je me disais bon, c'est pas quand même top, ça veut dire que j'intéresse faussement les gens, mais sachez que ça fonctionne. Ça fonctionne encore. Je pensais qu'avec le nouvel algorithme, ça allait être massacré, mais malheureusement, en gros, ça fonctionne encore. Donc, vous pouvez l'utiliser, je vous mettrai des liens juste après, juste après, dès qu'on a fini avec ça. Un autre post que j'ai fait dernièrement, c'était celui pour annoncer que j'étais en vacances. On partait une semaine à Tignes, c'était top. Donc là, j'avais fait mon petit storytelling. J'avais mis une petite phrase en haut qui donne un peu plus d'informations que juste sur moi. C'était, savez-vous que 62% des dirigeants de TPE ne prennent même pas de vacances l'été et que c'était encore pire avec le Covid, après, je raconte ma vie. À savoir que ça, ça a bien marché en termes d'image de marque, de visibilité, enfin, pas de visibilité, mais d'image de marque et de visibilité sur mon réseau. C'est-à-dire que moi, j'ai à peu près 13 500 personnes qui sont dans mon réseau LinkedIn et là, on a le cas où, eh bien, j'ai touché 13 500 personnes. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que les gens de mon réseau qui ont vu ce post-là. C'est-à-dire que LinkedIn est quand même super bien foutu. L'algorithme de LinkedIn est super bien foutu. C'est-à-dire que là, c'était un post qui était extrêmement auto-centré. Bien entendu, il y a ma tête, d'ailleurs, avec un beaucoup de soleil avec ma femme, mes enfants et tout. Donc certes, c'est très intéressant pour l'image de marque, tout ça. Et ça, sur Facebook, par exemple, ça marche super bien. Et LinkedIn arrive en gros à faire en sorte que votre publication ne soit vue que par votre réseau. Parce qu'en gros, ça, ça n'intéresse personne chez des nouveaux prospects, et son algorithme a réussi à détecter que seulement les gens de mon réseau likaient mon post et du coup, il ne l'a pas diffusé auprès d'autres personnes qui ne font pas partie de mon réseau. Donc, c'est quand même vachement intéressant parce que là, en termes de likes et de commentaires, il y a eu 384 likes et tout, c'est quand même assez impressionnant. Mais ce ne sont que des gens de mon réseau et je n'ai pas d'autres contacts, des gens que je ne connaissais pas qui ont interagi avec ma publication. Donc, LinkedIn va faire en sorte qu'elle reste ciblée sur les gens de votre réseau sur LinkedIn. vous pouvez faire ce type de post parce que c'est toujours intéressant pour travailler votre image de marque, votre visibilité sur votre réseau ou de travailler, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, sachez qu'en termes de prospection sur des nouveaux prospects, ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas du tout. Autre post que j'avais fait, ça commence à dater un petit peu, je crois que ça fait deux mois et quelques, ça, c'est des locaux qu'on cherchait à l'époque. Alors là, ce qui a bien fonctionné, c'est un, il y a un côté un peu provocateur, je mettais des gros chiffres, 1,8 millions, je mettais Cavavin, Hamam, je mettais des smileys un peu partout, des trucs comme ça. À savoir que ça, l'utilisation des smileys, le storytelling, la provocation, le débat, ça fonctionne super bien. Donc là, il y avait un peu tout qui était réuni. Et là, magnifique photo. C'est une photo d'un photographe professionnel qui d'ailleurs, suite au post m'a dit « Hey, tu me dois 5 000 balles. » Je lui dis « Ah, bon, je ne savais pas parce que je n'avais pas utilisé, je ne l'avais forcément pas crédité. » Au final, on s'est arrangé à 400 euros, mais voilà, en tout cas, n'utilisez que les photos dont vous êtes propriétaire ou qui sont réellement gratuites. Là, j'ai piqué la photo sur le site de l'agence et finalement, je n'avais pas trop le droit. Donc en tout cas, là, il y a du storytelling, il y a tout ce qu'on veut, il y a une jolie photo et ça, ça a été tous les ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis ouvert à un autre réseau que le mien. C'est-à-dire que dans mon réseau, il y a plein de gens qui ont liké, qui ont commenté tout ça et au final, vu que LinkedIn a compris que d'autres personnes qui sont externes à mon réseau interagissaient aussi avec ma publication, ça a fait un effet boule de neige et là, il y a plus de 120 000 personnes qui ont vu ma publication. Donc du coup, à retenir de tout ça, c'est que quand vous traitez d'un sujet assez intéressant et qui touche en gros tout le monde, qui ne touche pas que vos clients, que vos prospects ou qui ne parlent pas que de vous, et bien là, vous allez intéresser du monde. Et moi, par exemple, là, j'ai eu plus de 180 demandes de connexion, même en fait, avec le temps, j'en ai eu beaucoup plus que ça, là, c'était dans les 72 premières heures, 180 personnes qui m'ont ajouté et dans ces personnes, il y avait beaucoup de gens, par exemple, du monde de l'immobilier. Je parlais d'immobilier, je disais qu'on était en train d'acheter nos locaux, qu'on cherchait un partenaire et j'ai eu énormément de monde qui m'a ajouté et ces gens-là faisaient partie du secteur de l'immobilier ou du secteur de l'investissement ou autre. Donc en gros, quand vous sortez un petit peu de votre cadre, ça peut être aussi vachement intéressant parce que vous allez commencer à intéresser d'autres personnes dans votre environnement. Si vous dites je ne veux rester que dans mon secteur, ne parlez que de vous, comme ça vous êtes sûr que ça restera cloisonné. Si vous dites quand même j'ai un intérêt à ouvrir un maximum mes chakras, vous pouvez faire des postes des fois qui changent un peu d'habitude, qui parlent d'autres sujets, qui ne parlent pas que de vous, que de vos produits, que de vos services, mais qui parlent un petit peu d'autres sujets. Et notamment, ça les side projects avec une photo un petit peu qui envoie du lourd, ça franchement, c'est pas mal et ça fonctionne bien. À savoir que pour la petite histoire, du coup, on a trouvé nos locaux, donc on a signé le compromis, on a trouvé notre investisseur, on fait avec une boîte stéphanoise qui s'appelle Webcam, on va acheter à 50-50 les locaux. Et du coup, en un post sur LinkedIn, j'ai trouvé un associé, les banques me suivent, il y a plein de monde qui m'a dit, j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt pour ce bien-là, donc je sais que quand on le revendra dans 3, 4, 5 ans, il y a plein de monde qui pourra se pousser, qui poussera le portillon. Donc vraiment, hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à parler de votre side project, n'hésitez pas à parler de l'intérieur de ce qui se passe dans votre entreprise, ça me semble vraiment intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre et je vais répondre juste après. Là, je finis un petit peu les posts, mais n'hésitez pas à mettre vos questions ou à dire, si vous avez vu les posts d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Qui d'entre vous a vu la majorité des posts que je monte là ? Pour voir en gros si LinkedIn monte toujours un petit peu aux mêmes personnes et en gros, vous devenez des fidèles des publications que je peux faire ou si en gros, vous n'en avez vu qu'une, que deux ou voir, vous n'en avez vu aucune. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis puisque vous participez au webinaire du jour, donc c'est que vous avez vu mon post qui date d'hier et ça m'intéresserait de savoir si vous avez vu un petit peu tous les autres. Comme ça, vous pourrez voir aussi par rapport aux autres personnes un peu ce que ça donne. Je vais voir si vous êtes toujours là, si ça ne s'est pas déconnecté. Ok, vous êtes toujours là. C'est parfait. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire, ça sera intéressant même pour les autres de voir si vous les voyez un, soit tout le temps, soit parfois, soit jamais. Mais voilà, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a les posts qui surfent sur l'actualité. Alors ceux-là, ils marchent très bien. Visibilité, tout ce qu'on veut. Surtout, là je parlais du déconfinement, on revenait chez Pilotine, tout ça. Donc là, la petite morale de l'histoire, c'est que ça ne génère aucun lead. C'est super sympa, ça vous donne de la visibilité. Des gens m'ont ajouté puisque ça participe à notre marque employeur, à notre image de marque pour Pilotine parce que là, on parlait des masques marinières qu'on avait faits. D'ailleurs, j'avais mis pour le côté un petit peu pathos, pas pathos, mais je disais, c'est ma maman qui les a faits. En gros, plus vous êtes sympa, avenant, proche, optimiste, faux cul, tout ce qu'on veut, plus ça va fonctionner, malheureusement, sur LinkedIn. La grosse vérité, en gros, les gens apprécient peu parce qu'ils n'aiment pas savoir quand ça ne va pas. Par contre, savoir que ça va bien et que c'est sympa, qu'il y a la maman dans l'histoire et tout, ça, ils adorent. Donc, vous pouvez y aller un petit peu, vous pouvez mettre à profit la famille et tout, ça fonctionne bien. Là, il y avait un peu d'autodérision aussi sur la coupe de cheveux, sur les masques, tout ça. Donc, en tout cas, ça participe à la marque employeur. Il y a des gens qui m'ont ajouté et qui ont voulu être recrutés chez Pilotine. D'ailleurs, ça, depuis qu'on s'est mis sur LinkedIn et notamment moi, il faut savoir que les demandes de gens, les développeurs, les gens en web marketing et tout, les candidatures pleuvent vraiment énormément, encore plus que les prospects. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien pour la marque employeur, ça c'est sûr et c'est certain. Si vous avez du coup du mal à recruter aujourd'hui dans votre boîte, sachez qu'une stratégie LinkedIn vous permet de recruter énormément de monde. Voilà. Et ensuite, on retrouve les posts de célébration. Donc, l'autre, c'est que ça fonctionne bien, c'est en lien avec l'actualité, il faut le faire en général le jour de l'actu parce que le lendemain, c'est déjà trop tard, il y en a plein qui ont fait avec l'actu. Il faut être le premier à le faire en gros, mais derrière, zéro lead, la tête à tout. Les posts de célébration, ça c'est pas mal, ça va générer des leads beaucoup plus qualifiés. Donc par exemple, on était content d'avoir signé un nouveau projet, à savoir que ces posts-là pour dire, on est content, c'est super, ça c'est dynamique, c'est bon pour votre image de marque, c'est bon pour votre visibilité sur votre propre réseau. Par contre, pour la prospection en dehors du réseau et pour une énorme visibilité, pas trop. C'est-à-dire que ça va rester cantonné comme la photo de mes vacances là, ça va rester cantonné à votre réseau, ça va s'ouvrir un petit peu. Mais voilà, par exemple, on s'est ouvert un peu au monde du média. C'est-à-dire que suite à ce post-là, il y a plein de gens dans le milieu du média parce qu'on parlait d'Euronews avec qui on a travaillé. Il y a plein de gens du monde du média qui m'ont ajouté ou avec qui on est en contact maintenant. Mais voilà, ça n'a pas non plus un effet énorme. Donc ça, c'est des posts sympas en tout cas. Et c'est peut-être moins sur l'ego trip que quand je partais en vacances là. Mais ça, ça fonctionne pas mal, mais voilà, c'est à petite dose comme les vacances. ne partez pas en vacances tous les jours, sinon les gens vont juste se dire qu'il ne foutera plus rien. Mais ça, ça va faire à petite dose puisque derrière, ça risque de lasser les gens. Donc faites-le parfois quand vous avez vraiment une grosse nouvelle. Mais chaque nouveau client, ne les annoncez pas, tout le monde s'en fout. En résumé. Après, le poste hors sujet qui va montrer une grande qualité chez vous. Là, par exemple, moi, j'avais fait mon premier marathon. J'avais fait un bon score. J'étais arrivé 31e au marathon du Beaujolais qui monte pas mal. Et je l'avais fait en moins de 3 heures. Ça fait quand même pas mal de choses vraiment sympas. Donc là, j'étais sur une actu très très chouette, très égocentré quand même. Ça parle de moi. Mais par contre, ça montrait en gros que j'étais, on va dire, sportif. Donc, il y a plein de gens qui aiment le sport, qui aiment le running. Donc du coup, j'ai pas mal de monde qui m'a ajouté en lien avec la pratique du running. Donc déjà, ça vous fait des critères communs. Ça vous fait des points d'accroche avec vos prospects. Donc ça, c'est tip top. Si vous pouvez faire des postes qui montrent des qualités chez vous que d'autres personnes ont et comme ça, vous pouvez vous rapprocher, c'est pas mal. Et là, personne ne pouvait dire non, non, la course, je déteste, mais ce type a l'air d'être naze parce qu'il court. Je ne suis pas sûr qu'il y ait ça. Par contre, sur d'autres sports, ça peut arriver. Et donc du coup, pourquoi je dis ça ? Ouais, ça a généré quand même pas mal de visibilité parce que la différence entre les vidéos et les publications avec une photo, avec du texte, c'est que les vidéos, comme vous voyez ici, on est sur un nombre de vues. Et le nombre de vues, c'est tous ceux qui ont regardé au moins les trois premières secondes de la vidéo. Donc en fait, par rapport à une publication où vous avez 19 000 vues et une vidéo où vous avez 19 000 vues, en gros, la vidéo, c'est qu'elle a été, en fait, finalement, elle a été visible par deux à trois fois plus de monde. En réalité, là, cette vidéo a été vue plutôt par 60 000 personnes, enfin mon post. Mon post a été vue plutôt par 60 000 personnes, mais il n'y en a que 19 000 qui ont regardé la vidéo au moins minimum trois secondes. Donc là, c'était pas mal parce que c'était positif, dynamique, il n'y avait pas de débat, mais c'était un peu waouh, c'était tout ce qu'on veut et ça parlait de running. Donc ça parlait d'un sujet en dehors de mon métier de base qui est le site web et donc du coup, j'ai intéressé d'autres personnes. En gros, tous ceux qui aiment faire de la course, là, ils ont tous cliqué dessus et ils se sont dit ah tiens, ouais, c'est intéressant, machin, et ça, ça m'a généré des leads, bizarrement, alors que le truc du Covid, ça ne m'a pas généré de leads, mais là, ça m'a généré des leads parce qu'il y a trois personnes qui aimaient courir, qui ont découvert, parce qu'il y a marqué dans mon titre que je fais des sites WordPress, qui ont découvert que je faisais des sites WordPress et qui ont dit paf, ça tombe bien, j'ai un site à refaire ou j'ai un site à créer. Donc, franchement, ça, c'est pas mal parce que le côté sport ou le côté passion ou le côté machin, ça vous crée des affinités particulières avec votre audience et derrière, ça va vous générer quand même des leads sur ces personnes-là qui ont de l'affinité. Tous ceux qui n'aimaient pas courir, je n'ai pas eu de lead de leur part avec ce post-là. Je les ai eus avec d'autres postes. Voilà. Et d'ailleurs, ce que je voulais mettre, j'ai mis aussi boosté via pod. Donc, à l'époque, c'était il y a six mois, j'utilisais les pods, je testais ça. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 20% des likes, enfin, on va dire plutôt, je crois qu'il y en avait une cinquantaine. Il y a une cinquantaine de likes, il y avait une dizaine de commentaires qui étaient des faux. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'utilisais cette technique-là. Et je pense honnêtement que ça contribuait un petit peu au succès de ce post. Contribuer, je dis. Je pense que naturellement, sans cette technique, j'aurais eu, je ne sais pas, 15 000 vues. Et avec cette technique-là, on a dû monter à 19. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai donné un petit coup de boost. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que d'autres personnes viennent liker et commenter mon post. Je l'ai fait de manière artificielle via les pods. Donc, je vous mets en garde. Regardez bien la vidéo que j'ai faite avec Sylvain Tillon qui parle de tout ça. Je vous mets en garde avec les pods. C'est à double tranchant. Mais là, je l'ai plutôt utilisé intelligemment puisque ça a permis de faire un premier petit départ. Et du coup, LinkedIn l'a diffusé à beaucoup plus de monde. Donc, vous pouvez utiliser cette technique-là de manière totalement manuelle. Et c'est plutôt ce que je recommande en ayant un groupe WhatsApp, un groupe Slack, un groupe Teams, un groupe je ne sais pas quoi avec d'autres personnes, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes avec qui vous avez de fortes affinités et qui sont dans le même secteur que vous. Et à chaque fois que vous faites un post sur LinkedIn, vous le mettez en disant allez s'il vous plaît, likez et mettez le petit commentaire, mettez votre grain de sel en gros sur ma publication. Et ça, ça va vous aider à faire monter votre publication. Parce qu'à retenir ce que je disais dans les autres webinaires, en gros, LinkedIn pendant la première heure de vie de votre post, c'est là qu'il va diffuser par exemple à une centaine de personnes. Il va voir le nombre de personnes qui likent et qui commentent. Et plus il y a de personnes qui likent, plus il y a de personnes qui commentent pendant la première heure ou les deux premières heures, plus il va diffuser votre publication. Donc, vachement intéressant de le faire soit manuellement, ce que je recommande, soit artificiellement, ce que je ne recommande plus. Il y a six mois, je vous aurais dit super, c'est génial. Là aujourd'hui, honnêtement, ça fait un peu couillon quand on l'utilise et quand ça se voit. Parce qu'il y en a honnêtement, c'est tous ceux où il y a des gens qui mettent des pouces, où ils disent ok, super, merci, dans les commentaires, c'est que c'est des faux. Donc, vous pouvez les repérer assez facilement. Et ensuite, il y a les posts qui génèrent le plus de leads. Ça va être les posts qui sont métiers et qui parlent, par exemple moi, qui parle de mes webinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous participez à ce webinaire-là, vous me connaissez un peu plus maintenant, vous savez que je fais des sites WordPress, vous savez qu'on peut peut-être vous accompagner sur LinkedIn ou des choses comme ça. Vous avez plus de chances aujourd'hui, vous qui êtes présents, de me générer un lead que des gens qui ont juste vu mon post sur lequel j'étais en vacances. C'est sûr et certain. Donc du coup, moi je fais de manière régulière toutes les semaines avant, pendant le confinement, maintenant c'est plutôt toutes les deux, trois semaines. Je vais faire comme ça des mises en avant, donc organiser des webinaires, organiser des petits déjeuners, inviter les gens à des salons, diffuser des livres blancs ou autres qui vont me générer plus de leads. Donc ce sont des postes entre guillemets un peu plus chiants. Par contre, moi je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient les plus intéressants possibles, sinon ça ne va intéresser personne. Mais il faut que ce soit intéressant, il faut que ça apporte du contenu, il faut que ça apporte de la valeur. Mais derrière, ce sont des postes un peu plus métiers qui intéressent moins les foules. Mais ces postes intéressent moins les foules mais génèrent énormément de leads. Donc ça vaut le coup en fait de glisser au sein de vos publications un peu plus se passe partout, des trucs très très boulot, très très métiers et qui vont vous générer des leads. Et c'est pour ça que là je mets ce genre de postes. Et par exemple, ces postes-là, ils ont fait que 82 likes et 51 commentaires et ils ont été vus que par 5400 personnes. Mais en gros, moi je m'en fous parce que parmi ces 5400 personnes, en fait, j'ai eu 10 leads. Et ces 10 leads, ça vaut son pesant de cacahuètes et je préfère à la rigueur avoir des postes qui font moins de visites mais qui me génèrent plus de leads que d'avoir des trucs extraordinaires avec plein de visibilité. Mais du coup, la recommandation quand même, c'est d'alterner les messages. Faites des trucs sympas, pas du tout, enfin totalement désintéressés ou vous racontez soit une anecdote, soit un truc vraiment très intéressant et au milieu, vous allez glisser des trucs très métiers, très boulot, très chiant entre guillemets. Parce que les gens qui auront vu régulièrement vos trucs sympas, ils vont aussi voir vos trucs métiers. Et si ça les intéresse, boum, ils s'inscrivent et après, ça génère des leads. Un autre poste qui a généré plus de 30 leads là, cette fois, où c'était encore très métier mais là, il y avait eu plus de vues, 21 000 parce que j'étais encore plus dans le débat, il y avait plus de storytelling, il y avait plus de smileys aussi, les smileys ça fonctionne, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend. Mais ça, ça a généré aussi beaucoup d'inscrits au webinar et beaucoup de leads. Donc, en gros, en résumé, déjà je vais vous donner un petit peu les heures auxquelles il faut poster. Parmi toutes mes expériences, le top du top, le top moumoute, c'est le mardi et le jeudi à 9h ou à 8h. Pourquoi ? Parce qu'en gros, ça va laisser à LinkedIn déjà en début de journée, les gens sont un peu plus dispo donc ils vont interagir donc vous aurez plus d'interactions pendant la première heure et derrière, ça va être beaucoup plus diffusé. Et en général, le soir, en gros, votre poste est mature, les gens vont se connecter et boum, il va atterrir tout de suite en première position. Si vous le faites vers 13-14h, ce que j'ai fait par exemple hier pour le poste qui parle de ce webinar, c'est un peu trop tard parce que le temps que votre poste est pris de l'envergure, en gros, c'est le lendemain et c'est déjà un peu tard et en gros, vous avez perdu cet effet d'aubaine-là. Donc vraiment, le mardi et le jeudi à 8h ou 9h, ça c'est le top. Si vous faites après, ça peut fonctionner mais ça fonctionnera moins bien que si vous le faites à 8h ou 9h le mardi et le jeudi. Voilà, à retenir. En tout cas, les contenus qui fonctionnent bien, vous les avez vus, que ce soit les contenus à forte valeur ajoutée avec du contenu très intéressant, avec une histoire sympa ou je ne sais pas quoi, vous allez potentiellement demander un like, un commentaire, dire que vous offrez un code promo, vous offrez je ne sais pas quoi contre un petit like ou un petit commentaire, ça fonctionne toujours bien parce que ça traficote l'algorithme de LinkedIn et ça fait remonter les stats. Vos idées du moment, vos pensées, vous demandez l'avis des gens, des choses comme ça, c'est toujours bien parce que ça agrémente votre flux d'actualité et ça permet d'interagir avec la communauté, c'est top, le fait de demander leur vie. Le post-célébration, c'est pas mal mais comme je le dis, à faible dose, ne parlez pas trop de vous. Ça fonctionne quand vous le parlez de vous auprès de votre communauté mais ça ne fonctionnera pas auprès des autres, donc à petite dose. Et ensuite, les post-inspirationnels avec des anecdotes, des partages d'expériences ou des trucs hors sujet genre vous participez à un marathon, vous achetez des locaux, je ne sais quoi, ça, ça cartonne en visibilité, ça marche moins en termes de lead. Donc, à retenir en fait, c'est un savant mélange de tout ça qui va faire que vous allez pouvoir avoir de la notoriété sur LinkedIn. Maintenant, on va passer aux outils. Alors, je vais regarder juste rapidement vos questions et je vais répondre aux questions du coup. Alors, allez-y, si vous voulez mettre des questions, vous pouvez. Alcapod a fermé à cause des abus de certains utilisateurs. Oui, effectivement, il y a pas mal de systèmes de pods qui ont fermé parce qu'en fait, il y en a qui l'utilisaient et c'est pour ça qu'il y a des gros risques qui l'utilisaient pour vous faire liker ou commenter, par exemple, des trucs en lien avec des jeux d'argent ou de l'investissement type dans des assurances vie, des trucs comme ça. Et en fait, les gens vous faisaient commenter parce que vous pouvez faire en sorte que les gens commentent pour vous mais les gens vous faire commenter. Et moi, une fois, j'ai dit à un type qui vous faisait des paris sportifs, j'ai dit ouais, je suis devenu riche grâce à toi. Et ça, en fait, c'est lui qui me l'a fait dire. Et après, il y a des gens qui m'ont contacté en me disant ah ouais, mais t'as gagné combien et tout, je comprends pas. Il dit bah non, en fait, c'est pas moi qui l'ai commenté donc je suis passé pour un gros neuneu quoi. Donc évitez. Christophe demande est-ce que je suis à Sinté pour la boîte qui investit avec nous ? Non, non, c'est plutôt eux qui sont à Lyon, c'est-à-dire qu'ils ont une petite équipe à Lyon, neuf personnes et à Sinté, ils sont plus d'une quarantaine et du coup, ils achètent avec nous pour leur équipe lyonnaise. Donc, il y en a qui n'ont vu que le dernier présenté, il y en a qui ont vu tous mes posts, ouais, deux, jamais vu Alain, bah alors Alain, non, 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 bah comme quoi, t'as vu où t'es passé sur le site pour t'inscrire au webinar mais t'as pas forcément tout vu donc c'est pour ça qu'il faut un savant mélange de tout ça. Je n'ai vu qu'une publication la dernière, je les ai tous vus donc effectivement, je pense que plus vous interagissez avec moi, plus vous likez, plus vous commentez, plus vous serez tenu au courant quand il y a une nouvelle actualité, elle va remonter en haut du feed donc c'est normal. Comment fais-tu la relation directe entre un poste et un lead au vu du nombre de posts que tu fais ? C'est assez simple ça, c'est qu'en fait, il y a des posts qui ne génèrent aucun lead donc je sais que c'est zéro et ceux qui génèrent des leads, c'est toujours ceux où il y a eu un lien d'inscription où en gros, j'ai mis un petit lien pour s'inscrire au webinar par exemple et parmi vous, par exemple, vous inscrivez au webinar du jour, vous êtes 120 et parmi les 120 personnes qui s'inscrivent, les leads, je vais les détecter après puisque déjà, il y a des gens tout de suite qui vont me dire ça m'intéresse ce que vous faites et tout, je suis intéressé. Et ensuite, surtout, via mon marketing automation, c'est-à-dire qu'après, vous allez être relancé d'ici quelques jours, je vais demander de vos nouvelles, des choses comme ça et via ces mails-là, il y a des gens qui vont rentrer dans le process et après, quand on chope un lead ou qu'on signe un client, on regarde d'où il vient la base et je sais que vous êtes venus par exemple avec ce webinar-là. Donc, on arrive à faire le lien comme ça. Mais juste des postes où on ne demande rien, là, il faut attendre que les gens rentrent en contact avec vous via la messagerie et vous disent « Ah, j'ai entendu parler de vous via ce poste », ce qui était arrivé avec le marathon par exemple. En fait, quand on avait le call avec le client, il disait « Ouais, on demandait comment vous nous avez connus », il disait « Bah, c'est parce que j'ai eu votre poste où vous courriez sur LinkedIn et tout. » D'accord. Est-ce que les hashtags ont leur importance dans cette stratégie ? Oui, ça n'a aucune importance. Les hashtags, ça ne sert strictement à rien à part si vous avez un hashtag que vous mettez à chaque fois dans toutes vos publications et que vous voulez que les gens retrouvent vos publications. Mais sinon, abandonnez les hashtags. Moi, je n'y vois aucun intérêt. Selon un test sur 1600 postes dans le nouvel algorithme LinkedIn, les hashtags ne sont pas utiles pour le reach. Ouais, effectivement. Personnellement, j'ai créé des hashtags. OK. Moi, je trouve que pour le commerce, pour le business, pour tout ça, par rapport à ma propre utilisation, les hashtags, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, vous pouvez quand même les utiliser. Comment mettons en place le marketing automation et avec quel outil ? Donc ça, je vais vous recommander d'autres webinars. J'ai fait des réflexes qui parlent exactement de ça, David. Donc, il y a tout dans un autre lien que je vous enverrai juste après. Bougez pas, je vais vous l'envoyer bientôt. Comment faites-vous pour avoir des stats précis sur LinkedIn ? Ça aussi, c'est un outil que je vais vous présenter tout de suite après. Donc, c'est bien, vous devancez un petit peu tout ce qu'on va voir. Donc, j'espère que vous êtes chauds patates parce que là maintenant, je vais enquiller. On n'est pas là pour traîner. Je vais vous montrer pas mal d'outils qui envoient du pâté. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Alors, le premier outil que je vais vous montrer, alors j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas trop insister avec. Je vous mets le lien dans le chat. Je vous montrerai un petit peu tout ça. Je vous mets le lien dans le chat. Cet outil, c'est prospecting. Donc, vous pouvez à la rigueur cliquer dessus et vous enregistrerez après. Regardez un peu plus la suite. Cet outil prospecting, je ne vais passer que deux minutes dessus parce que je l'ai déjà montré plein de fois, mais c'est vraiment une tuerie cet outil-là. Donc, pour vous montrer, ça ressemble à ça. Dire que le principe, c'est que je vais avoir des campagnes. Je vais pouvoir en fait exporter des profils sur LinkedIn, par exemple ici des experts comptables. Je vais exporter la liste de 956 experts comptables sur LinkedIn que je ne connais pas, qui ne sont pas en contact avec moi, à travers en fait la recherche. Donc ici, si je suis dans la recherche, je vais taper ça va me donner une liste de personnes qui sont experts comptables. Donc là, j'en ai beaucoup. J'en ai 284 000. Après, je peux mettre les gens qui ne sont que sur Lyon, tout ça. Et là, je vais arriver par exemple sur une liste de 3 000 personnes. OK. Ensuite, j'ai mon petit outil prospecting et il y aura tout dans un autre webinaire, ne vous inquiétez pas, je le montrerai rapidement où je vais créer ma campagne. Je vais dire j'exporte tout le monde. Je clique sur OK. Ça va m'exporter les gens. Ça va me les mettre dans cette liste. Et après, en fait, l'intérêt de prospecting, c'est que je vais pouvoir créer un scénario. Et en fait, dans ce scénario, je vais avoir plusieurs phases. Donc en fait, cet outil va me permettre de gagner 30 à 40 heures par semaine. Si vous faites de la grosse prospection de bourrin sur LinkedIn où vous ajoutez plein de monde, vous voulez rentrer en contact, vous leur envoyez des messages et tout, cet outil va vous faire gagner entre 30 et 40 heures par semaine. C'est-à-dire que première étape, ça va visiter le profil de la personne pour que la personne voit dans ses stats que Julien Doromeau a visité son profil. Deuxième étape, ça va lui envoyer une note d'invitation. Bonjour Joël, Marc, je ne sais pas quoi. Je vous ajoute car j'ai vu que LinkedIn m'a recommandé votre profil, tout ça, tout ça. Et troisième étape, ça va lui envoyer un message. Une fois que Joël m'a accepté, je vais dire merci d'avoir accepté mon invitation. Mon invitation et vous allez le renvoyer en fait vers votre off commercial mais vers votre ce que j'appelle un chouchou dans d'autres webinars. En gros, vous allez lui donner quelque chose gratuitement. Soit vous l'invitez à un webinar gratuitement, soit vous l'invitez à un petit déjeuner, soit vous lui envoyez un livre blanc, soit vous lui envoyez une vidéo très intéressante, soit vous lui envoyez plein de choses. Il faut toujours donner quelque chose gratuitement. Il faut être intéressant et pas du tout intéressé. Et les gens vont revenir vers vous après naturellement. Et le double effet qui se coule de cet outil, c'est que 1, ça fait de la prospection, ça vous ajoute des contacts super qualifiés, ça leur envoie des messages automatiquement, ça leur envoie une invitation, ça vous fait gagner quand même énormément de temps. Et donc du coup, ça vous donne des leads tout de suite parce que nous, via cette stratégie-là, quand on ajoute 1000 personnes, on a à peu près 2 à 3 leads par campagne, tout de suite. C'est-à-dire des gens qui, dès que j'ai envoyé l'invitation, ils me répondent tout de suite en disant « Ah, ça m'intéresse votre truc ». Donc ça, c'est petit, c'est une petite stat. C'est-à-dire que tous les mois, on va en avoir 2, 3 comme ça. Et le gros de la stat, c'est que tous les gens que j'ai ajoutés comme ça, en fait, ils vont être abonnés sexualité. Et du coup, le bon mix, en fait, c'est ça. C'est de pouvoir ajouter des gens via cet outil-là, Prospecting, qui va vous faire gagner énormément de temps et qui est à 16 euros par mois. J'ai des codes promo, si vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez, tout ça. Le jour où vous voulez passer en payant, j'ai des codes promo, si ça vous intéresse, vous me demanderez sur LinkedIn. Mais en tout cas, en fait, après, les gens vont regarder les publications et c'est là qu'on va pouvoir de nouveau les intéresser. Et en fait, le taux de lead sur 1000 personnes ajoutées, il va passer de deux au tout début à peut-être une dizaine, voire une quinzaine à terme parce que ces gens-là vont voir régulièrement vos actualités sur LinkedIn. C'est pour ça que le plus important, cet outil-là, c'est bien, mais ça reste un outil, Prospecting, mais le plus important, c'est d'avoir un profil à jour et d'avoir une vraie stratégie de poste intéressante parce que c'est comme ça que vous allez intéresser les gens et générer des leads sur le long terme. Donc, voilà pour Prospecting. Il y a d'autres webinaires, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Pilotine avec des replays qui présentent ça. Donc, je ne vais pas insister. Il y a plein de trucs que je raconte de très intéressants dessus. On a des messages prêts à l'emploi aussi, si ça vous intéresse. On a fait toute une liste de messages qui fonctionnent super bien sur LinkedIn pour les mises en relation et tous ces messages-là. On a fait tout un recueil. Donc, demandez-moi le lien. On est en train de le finaliser, le lien de la bêta, si vous voulez. Mettez dans les commentaires. Si ça vous intéresse, mettez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez mettre, OK pour le guide LinkedIn. Mettez-moi OK pour le guide LinkedIn si ça vous intéresse dans la messagerie sur Livestorm. Et si vous mettez ça, je penserais à vous envoyer le lien vers tous ces messages prêts à l'emploi. On a mis les stats aussi. On a dit ce qui marchait bien, un peu moins bien, tout ça. Et si vous mettez OK pour le guide LinkedIn, je vous enverrai tout ça. Voilà, c'est Sandrine qui est en train de le finaliser chez nous. Top Sandrine. On l'a recrutée grâce à LinkedIn d'ailleurs. Grâce en faisant les webinars, grâce en faisant mes posts, on a recruté une championne du monde. Donc, avant de filer sur tous les outils, parce que là, j'ai une grosse liste, qui vous donnez la semaine type de quelqu'un qui a une vraie stratégie de prospection sur LinkedIn, notamment moi. En gros, un post par semaine, le mardi ou le jeudi à 9h. Ensuite, poussez vos contacts à liker et commenter un maximum et répondre à vos commentaires. À chaque fois, vous allez faire une publication, vous allez en parler à 2-3 personnes en disant, viens mettre un like, viens mettre un commentaire. Vous allez faire monter la sauce de manière artificielle au début pour qu'après, ça puisse prendre tout seul. Plus, vous allez bien répondre à tous les commentaires parce que plus vous répondez aux commentaires, plus LinkedIn va vous diffuser auprès de vos cibles. Vous allez travailler votre stratégie d'appât. La stratégie d'appât, c'est celle dont je t'en parle sur les webinaires, sur Prospecting, sur LinkedIn, sur tout ça, les autres que j'avais fait. Mais il va falloir travailler en fait votre approche. Comment vous allez pouvoir accrocher les gens, approcher ? Nous, par exemple, c'est à travers les webinaires, nos vidéos et nos livres blancs à télécharger. Il y en a d'autres, ça va être avec d'autres choses. Mais travaillez vraiment votre stratégie là. Lancez tous les mois un nouveau scénario sur Prospecting. Tous les mois, vous allez essayer de cibler 1000 nouvelles personnes via Prospecting. Donc l'outil que je vous avais mis en lien là. Ensuite, vous allez répondre bien entendu au message retour de vos campagnes Prospecting parce que derrière, sinon vous risquez d'en accumuler très très vite. En gros, quand on est en plein boom de campagne, on a une vingtaine de retours par jour. Donc tous les jours, on a 20 personnes qui nous répondent. Ce ne sont pas tous des prospects, mais ce seront des futurs prospects et donc il faut leur répondre. Donc comme ça, il faut répondre régulièrement à ces personnes-là parce qu'en gros, vous ne répondez pas pendant une semaine, pendant 10 jours on va dire, vous avez 200 réponses en stock, ça commence à faire beaucoup. Et d'améliorer en permanence votre stratégie. Donc voilà, un post par semaine le mardi ou le jeudi à 9h et après, vous allez interagir avec tout le monde, vous allez faire des campagnes sur Prospecting, vous allez faire augmenter votre cible et votre liste de prospects et ça sera de plus en plus intéressant pour vous. Ok, mini page de pub, une minute parce qu'on n'a pas le temps. Page de pub pour WordPress. Chez Piloteen, on est expert WordPress. Donc du coup, on fait de la création, on refonte de site en WordPress, on n'est expert que de WordPress, on ne fait que ça, on le fait très bien mais on ne fait que ça et on fait aussi de la maintenance de site. Vous avez déjà un site et vous voulez faire de la maintenance dessus, vous voulez le mettre à jour, on peut vous filer un coup de main sur WordPress. Voilà, page de pub terminée. Ah si, on a une sur la capitainerie aussi. On a monté un module e-learning qui s'appelle la capitainerie où en gros, on vous apprend à faire tout ce que, tout ce dont je vous parle depuis le début. Alors, il est pourri. Tout ce dont je vous parle depuis le début, bon, désolé. Je vous le mets dans le chat. En fait, ça vous permet d'avoir le module pour optimiser votre profil LinkedIn, pour mettre en place prospecting, pour améliorer vos postes sur LinkedIn et tout ça. On a tout résumé là-dessus et on fait une offre à 82 euros par mois et si ça vous intéresse, je peux vous faire une remise à 50%. mettez-le-moi dans les commentaires si ça vous chauffe. Vous mettez juste OK pour la capitainerie ou un truc dans le genre, je me débrouillerai et je pourrais du coup vous faire un code promo spécialement pour vous, pour ce module de e-learning. C'est un truc, il y a une dizaine de vidéos et ça vous apprend toutes les phases-là, toutes ces phases. Et si ça ne vous intéresse pas, c'est qu'on s'est planté et ce n'est pas grave. Les outils recommandés, donc on va passer à la partie outils. Donc, le premier, donc ça, j'ai fait un petit récap, ça c'est mon top outil, tous les outils que j'utilise chez Piloteen et qu'on recommande à nos clients et qu'on installe chez nos clients. Vous avez un peu le récap ici, ça se découpe en quatre. Donc d'abord, il y a tout ce qui est outils en lien avec LinkedIn, en haut à gauche, après on a l'emailing à droite, on a en bas tout ce qui est automatisation et ensuite notre top 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien vers notre top 4 que je recommande à chaque fois à tous les coups. Et après, je répondrai à toutes vos questions, vous n'inquiétez pas. Je vais mettre toutes les URL des outils que vous pouvez utiliser. Désolé, ça bug un peu. OK. Nickel. Le top 4, voilà. Mais à retenir, là-dedans, on a Prospecting. Vous aurez tous les liens sur le récap que je vous enverrai par mail parce que vous allez avoir accès à la presse. Mais bon, Prospecting, c'est pour faire de la prospection automatisée pour ajouter des gens, pour leur envoyer des messages de manière automatique et vous faire gagner un temps monstrueux. Phantom Buster est pas mal, c'est un concurrent de Prospecting, vous aurez les liens, ne vous inquiétez pas, qui va vous permettre de faire un petit peu pareil mais c'est une action après l'autre. Par exemple, je ne sais pas si vous savez mais vous pouvez extraire toutes les personnes qui ont liké ou commenté un post sur LinkedIn. Vous faites un post qui génère 500, 1000 likes ou des trucs comme ça et vous voulez contacter toutes ces personnes-là, vous pouvez le faire via Phantom Buster parce que Phantom Buster va extraire toutes vos données et derrière toutes les données, donc vous aurez toutes les personnes qui ont commenté ou liké votre publication et via un deuxième outil qui s'appelle Drop Contact ici, je vous ai mis le lien dans le chat, vous pourrez aller voir comme ça et en fait Drop Contact, l'intérêt, c'est qu'il va faire de l'enrichissement de vos données. Je vais vous montrer un petit peu et cet outil est vraiment ouf, il va vous faire gagner énormément de temps parce que là, je vais vous montrer le fichier d'exemple, le temps que ça ouvre. En gros, vous lui envoyez un fichier avec l'URL LinkedIn de la personne, ce que vous donne Phantom Buster, le premier outil dont je vous ai parlé et une fois que vous avez cette URL, Drop Contact va vous trouver l'email de la personne et donc si demain, vous voulez envoyer un email aux personnes qui ont liké votre commentaire, votre post, vous pourrez le faire assez facilement. Je pourrais vous réexpliquer si ça vous intéresse, on peut en parler en commentaire sur LinkedIn. D'ailleurs, si on n'est pas encore en contact sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter et du coup, en gros, on envoyait ces données-là. Par exemple, c'est l'utilité de Drop Contact. C'est vraiment un truc de bouffe. On le plage chez tous nos clients en ce moment, ça marche vraiment bien. Vous avez des CRM, des bases de données incomplètes en général. Ce truc-là va vous compléter tout en un claquement de doigts. Vous avez le lien dans le chat. Vous avez prénom, nom, email et société. Il suffit de donner ça à Drop Contact. Et même si les noms, prénoms, tout ça, ce n'est pas bien foutu, il y a des erreurs, il n'y a pas tous les emails et tout ça. Drop Contact va vous trouver presque tous les emails. Il va vous trouver aussi les profils LinkedIn, les profils Facebook. Vous retrouvez le nom de la société, le site Internet, le nombre de salariés, le code NAF, le secteur activité, le CIRES, l'adresse, le numéro de TVA. Il vous trouve absolument tout. Donc, pour de l'enrichissement de bases de données, Drop Contact, c'est juste un truc de ouf. Donc, je vous le recommande absolument. Voilà. Donc, ça, ça peut se greffer avec les autres. Ensuite, on en a pas mal. Donc, il y a Linklize. Je ne sais pas si vous connaissez Linklize. Je vais vous mettre le lien du coup dans le chat. Linklize est pas mal. Il est fait par des Lyonnais. Il est fait par des Lyonnais. Ça s'appelle... Et les Lyonnais... Oui, il s'appelle Thomas Ponce. Il a monté ça. Et en fait, le but du jeu, c'est de voir un petit peu combien vaudrait un post que vous pourriez faire sur LinkedIn. Donc, vous allez voir. Donc là, je vais sur Evaluate, je crois. Non, My Account. OK. Donc, moi, je m'appelle Julien Doromo. Ça, vous l'aviez compris. Tout ça. Et si je vais regarder mes stats, vous pouvez voir que... Bon là, il n'est pas trop à jour. Je crois qu'il s'est mis à jour en juin ou un truc comme ça. Le 30 juin. Bon, il y a un peu plus de monde mais j'ai 12 000 et quelques followers, un taux d'engagement, machin. Et en fait, demain, je fais un post pour une marque. Donc, en tant qu'influenceur LinkedIn, entre guillemets, ça vaut en gros 1112 dollars. Vu qu'à chaque fois que je fais une publication, elle fonctionne bien parce que je l'ai travaillé tout ça. En gros, une publication me prend à peu près une demi-journée. Il y a une heure et demie de rédaction et après, il y a une heure et demie pour suivre les posts, les likes, les commentaires, tout ça et puis moi-même interagir avec les gens. Ça prend une demi-journée. Donc, c'est quand même un gros boulot. Mais en gros, ce post-là vaut à peu près 1000 dollars. On va dire 1000 euros. On a grandi à 1000 euros. Et du coup, ça vous permet là de voir, donc là, c'est sûr, je ne sais pas combien de temps, le nombre de likes en moyenne, le nombre de commentaires et la note qu'on a. Et vous avez vos stats dans le temps. Donc, si ça vous intéresse un peu de voir ce que vous valez aujourd'hui, sachez qu'avec Linklize, vous pouvez le faire. Donc, c'est plutôt intéressant. Après, je vous mets plein d'autres informations. Un autre outil que je vous recommande, c'est Shield. Alors, à savoir Shield, moi, j'avais gratté une promo chez eux. Si ça vous intéresse et que vous ne souhaitez pas ça en payant, j'ai réussi à gratter un code promo qu'ils ne m'ont pas encore envoyé. Donc, si vous voulez, vous pourrez me le demander, le code promo. Il n'y a pas de souci. Sur la majorité des outils dont je vous parle, j'ai sûrement des codes promo qui traînent. Donc, n'hésitez pas à me le demander par messagerie sur LinkedIn. Et l'intérêt de Shield, c'est qu'il va vous donner toutes vos stats. Ça va vous résumer toutes vos stats et vous aurez vos stats par publication ou autre. Donc là, on voit, par exemple, j'ai eu à peu près 500 000 vues, que l'année dernière, j'étais qu'à 77 000. Donc, ça fait quand même une belle augmentation. 4 700 likes, 38 partages, 2000 commentaires, tout ça, tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir au mois, toutes les semaines, on peut voir pas mal de choses. Et ça vous permet de voir un petit peu la santé de votre visibilité sur LinkedIn. Et là, après, on voit tous ces posts. Et chaque post, on voit la visibilité, le nombre de personnes qui ont liké, partagé, tout ça, tout ça. Et on voit en fait le taux d'interaction. En général, plus votre post était intéressant, plus votre taux d'interaction est élevé. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est plus ça parle de vous et plus vous avez une petite cible, la cible des gens qui vous suivent, et bien plus le taux d'interaction sera aussi élevé. Donc voilà, vous avez plein plein de stats intéressantes avec ça. Donc ça, c'est shieldapp.ai. Et shieldapp, je pourrais, vous aurez le lien de toute façon sur la presse, ça vous permet d'avoir toutes vos statistiques. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, quand on parlait des pods, alors je ne sais pas si ça vous intéresse les pods, mais si jamais vous voulez utiliser les pods sur LinkedIn, ce que je ne recommande pas, mais vous pouvez être intéressé. En tout cas, si je ne le recommande pas de le faire sur des volumes énormes, je le recommande peut-être de le faire au sein d'une équipe. Par exemple, nous on a un mini pod en interne chez Pilotine où on a les 20 salariés qui sont dedans. Et en gros, si jamais on souhaite l'utiliser pour nos propres besoins, et bien on peut mettre en avant des posts qui parlent de Pilotine. Et du coup, ça va faire liker toute l'équipe de Pilotine automatiquement. On ne l'utilise pas souvent, mais en tout cas, quand on en a besoin et qu'on ne veut pas embêter les autres pour qu'ils aillent le faire manuellement, ça vaut le coup de le faire. Je vous en recommande un qui est gratuit si vous voulez tester. Mais honnêtement, n'allez pas trop loin. Testez juste et après, désabonnez-vous. C'est Podawa. Podawa, donc P-O-D-A-W-A-A. C'est un système de pods qui vous permet d'avoir 300, 1000 likes si vous voulez. Mais honnêtement, 1000 likes, quand le fond, il n'est pas travaillé, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je le recommande assez peu, mais sachez que ça existe. Ensuite, DropContact, j'en ai parlé, c'est un outil de ouf qui vous permet de mettre à jour vos bases de données, de trouver tous les emails qui vous manquaient sur votre CRM et tout ça. Donc, je vous le recommande absolument. C'est vraiment top et ce n'est pas non plus très, très cher. Genre, traiter une base de données, là, on va le faire pour un client, on va traiter 45 000 adresses mail. Ces 45 000 adresses mail, pour mettre à jour les données. Donc, en gros, on passe d'un truc à 700 euros. Deux stagiaires pendant six mois, c'est 500 balles par mois, donc 1000, ça fait 6 000 euros. Entre 6 000 et 700 euros et l'outil, en plus, il est automatique, il le fait en 2-2. Je préfère l'outil automatique. Après, on a plein d'autres outils que je recommande, mais voilà, ActiveCampaign pour le marketing automation, Rebump, Woodpecker, Zapier, voilà. En tout cas, mon top 4, c'est 1, Prospectine, vous l'avez dans les liens sur le chat. 2, DropContact pour faire l'enrichissement de données. 3, pour le marketing automation, ActiveCampaign, et j'ai fait d'autres webinaires qui parlent de ça, vous pourrez aller les retrouver. Et 4, Zapier, ça c'est vraiment tip top. Voilà, je vous ai montré pas mal d'outils. Alors, je vais regarder si vous avez des questions et comme ça, je pourrais répondre à vos questions. Alors, Marion demande si c'est RGPD. C'est RGPD, c'est-à-dire que, enfin, c'est RGPD. L'RGPD, j'en parle dans un webinaire qui parle de l'emailing, mais elle est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que on vous autorise à faire de la prospection auprès de personnes qui ont une adresse professionnelle seulement si votre message, il est ciblé pour ces personnes-là. Imaginons, vous vendez un logiciel pour les ressources humaines. Si vous contactez tous les responsables RH, vous avez le droit. Par contre, il faut leur donner la possibilité de se désabonner, de se désinscrire. Sur Prospectine, là, on travaille avec LinkedIn, donc il n'y a pas de RGPD qui s'applique, c'est-à-dire qu'on ajoute les gens en RGPD. Par contre, c'est vis-à-vis de l'emailing où là, il faut être un peu plus vigilant et utiliser des bons outils comme ActiveCampaign qui permettent de donner la possibilité aux gens de se désabonner et de ne les prospecter que pour des sujets qui les intéressent. Vous envoyez une pub pour des piles, non, des piles, c'est peut-être un vrai exemple. Pour un logiciel de ressources humaines, un responsable marketing, là, il pourrait vous arriver des carabistouilles, mais honnêtement, il ne se passe pas encore grand-chose encore. Mais bon, je suis d'accord avec vous. Bon, il y a tous les OK pour le guide LinkedIn. OK, je l'enverrai à peu près à tout le monde. Différence entre Phantom Buster et Prospectine. Donc, question de Thomas. Prospectine est vraiment top parce qu'il y a le scénario. C'est-à-dire que vous visitez la profite de la personne, vous ajoutez la personne, quand elle vous a ajouté, ça lui envoie. En gros, tout est scénarisé et vous ne passez pas de temps à faire les actions. Phantom Buster est top pour faire des actions particulières. Mais si vous voulez un enchaînement d'actions, Phantom Buster ne le fait pas. Donc, Prospectine, c'est le seul outil qui permet, enfin, ce n'est pas le seul, il y en a d'autres mais qui sont moins foutus ou plus chers, moins bien foutus ou plus chers. Et Prospectine, c'est le seul pour 16 balles par mois avec le code promo qui vous permet de faire toutes les actions. Nous, par exemple, on l'utilise, on a 5 comptes chez Pilotine et on est en train de le mettre chez un client. on va acheter 26 comptes. Enfin, on peut en faire des trucs vraiment bien parce que ça fait gagner énormément de temps. Phantom Buster, il faudrait avoir une formation beaucoup plus technique. Il faudrait y passer beaucoup plus de temps. C'est un bon complément mais sinon, Prospectine permet de faire 90% du job. Ok, ok, désolé, j'arrive aux questions d'après. Quel est le quota de demande par jour ? Alors, sur LinkedIn, il est recommandé de faire 100 demandes par jour, pas plus. C'est pour ça que Prospectine est bien d'ailleurs, c'est qu'il limite naturellement à 100 demandes par jour. S'il y a une personne qui veut faire 200, ça ne marche pas. L'outil ne le permet pas. Alors que les concurrents, genre Phantom Buster, vous pourriez faire 5000 demandes par jour si vous voulez, si vous êtes un peu timbré. Et là, c'est sûr que LinkedIn va vous bloquer votre compte. Avec Prospectine, il n'y a jamais eu de blocage de compte puisque ça ne permet pas de liberté en termes de demande d'ajout. C'est limité à 100 par jour. Est-ce que le quota de nouvelles demandes de contact par jour sur LinkedIn ? Donc, c'est 100. Ce n'est pas de RGPD, même question. « Quelle est la part d'email perso et d'email pro que vous avez en général avec DropContact ? » Ah, d'accord. Ah, ok. Je ne comprenais pas la question. C'était sur DropContact, les emails. Pardon, pardon. Il faut que je rouvre le truc. Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? Je l'ai mis où ? Dans le téléchargement. Alors, en général, c'est que des pros parce qu'en fait, le fonctionnement de l'outil, il va trouver des persos aussi. Mais le fonctionnement de l'outil, c'est qu'il prend l'URL du nom de domaine de l'entreprise, genre pilotine.com et il va essayer julien.deromo, julien.d, et dès qu'il y en a une qui marche, boum, il va trouver celle-là. Et après, il améliore au fur et à mesure ses recommandations. Mais du coup, ça va être plutôt des emails pro, donc vous pouvez le faire. « Je ne pense pas que DropContact soit conforme à RGPD. » Bon, alors, ils le marquent sur leur site, mais après, effectivement, ça va prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça marche très bien. Mais DropContact, l'utilisation principale en général, c'est de l'enrichissement de données que vous avez déjà. Imaginons, ça va vous trouver le nombre de salariés, le SIRET, l'adresse, ça va vous trouver pas mal de choses. Donc, pour cette utilisation-là, c'est 100% RGPD puisque vous aviez déjà les données et vous avez un complément de données intéressant. Par contre, là où je rejoins Christophe, c'est quand on est sur de la création d'email, après, il faut le faire de manière intelligente puisque vous risquez de vous faire avoir sinon. Voilà. Je le vis très mal quand on m'écrit un mail directement. Voilà. Après, comme Christophe, il y en a plein qui pourraient le prendre mal. Statistiquement, honnêtement, d'après les tests que j'ai fait ou les expériences que j'ai eues ou de ce qu'on m'a raconté, on est plutôt sur un taux de 1 pour 10 000 qui va se plaindre. Mais c'est quand même un taux et ça peut vous mettre en difficulté. Donc, voilà. Ne jouez pas trop avec ça. Mais si vous voulez jouer, vous pouvez jouer, mais après, c'est vos risques et périls, en tout cas. Mais si vous le faites sur une adresse mail pro, vous envoyez un message pertinent qui n'est pas intrusif, qui n'est pas commercial parce que vous donnez quelque chose de gratuit, vous prenez en général peu de risques. Mais légalement, c'est quand même un petit peu border. Lorsque l'on s'enregistre sur LinkedIn, on met plutôt son adresse mail perso que la professionnelle. Effectivement, alors moi, je les ai toutes mises, j'ai mis la pro, la perso, tout ça. Mais il vaut mieux mettre la pro sur LinkedIn que la perso en général. La question concernant le point RGPD est est-ce qu'ajouter une personne en contact lui donne l'autorisation de nous contacter directement par e-mail ? Alors, je ne suis pas juriste, donc je ne pourrais pas vous répondre exactement. Je sais que 1, ça se fait, 2, ça marche, 3, il y a peu de plaintes, 4, juridiquement, est-ce que c'est réglo à 100% ? Je ne peux pas le garantir. Active Campaign versus Sending Blue. Sending Blue est français, donc Cocorico, tout va bien, mais est beaucoup moins avancé, beaucoup moins, ils ont beaucoup moins d'expérience, en gros, sur le marketing automation et donc, il y a moins de possibilités. Active Campaign, c'est un truc beaucoup plus puissant, limite presque plus usine à gaz aussi. Sending Blue, je le comparais plutôt à Mailjet ou Mailchimp et qui t'as choisi entre les trois, malheureusement, je prendrais le seul qui n'est pas français, je prendrais Mailchimp qui est bien fait, qui a un super plugin sur WordPress, tout ça, alors que Mailjet et Sending Blue, leur plugin WordPress, il est un peu naze vu que nous, on le fait au quotidien. Et voilà, je recommanderais plutôt Mailchimp, malheureusement, si on veut juste un outil d'emailing qui fait un peu d'automation. Sinon, Active Campaign, très bien. Sinon, on a découvert il n'y a pas longtemps et on devient partenaire avec eux, Pledi. Pledi, Active Campaign, je trouve, malheureusement, ils sont trois fois plus chers. C'est-à-dire qu'Active Campaign, on a 75 000 contacts, on paye 400 euros par mois. Avec Pledi, on serait à 2300 euros. Ça fait une petite diff. Mais si on a moins de 10 000 contacts, honnêtement, ça joue. Pas besoin de Sales Navigator avec ses outils. Alors non, Sales Navigator n'est pas obligatoire. Par contre, ce sera un plus. C'est-à-dire que moi-même, j'ai Sales Navigator. C'est un gros plus. Mais ce que je recommande en général, c'est de prendre Sales Navigator pendant un mois. C'est-à-dire gratos. Vous faites tous vos exports de listes que vous mettez sur Prospectine. Vous avez les liens là-en-haut. Vous mettez tout sur Prospectine et une fois que vous avez tout mis sur Prospectine, vous coupez votre compte Sales Navigator. Ce qui permet de profiter de l'avantage de Sales Navigator sans avoir à payer les 60 balles par mois. Mailjet n'est plus français, nous dit Christophe. Ah, ça, je ne savais pas. Du coup, j'apprends un truc qui n'est pas cool. Enfin, plus français. C'est qu'ils ont été rachetés. À la base, c'est français, mais ils ont été rachetés. Eh bien, raison de plus pour ne pas aller chez eux parce que ce n'était pas le meilleur. Mais Mailchimp était largement dessus. Et donc, Christophe est passé sur Tipeemail et Sarbacane qui, eux, restent français. Donc, si vous ne voulez que du Cocorico, parmi tous les outils dont j'ai parlé, eh bien, il vous reste Prospectine. Alors, il n'est pas français, il est belge. Mais bon, on va dire que c'est pareil. Mais Prospectine est belge. Linkelize et Lyonnais. Donc, Cocorico, Linkelize. Allez-y, Franco. Vous avez quoi d'autre ? Eh bien, pas grand-chose. Je crois que DropContact est français, si je ne me trompe pas. DropContact est français. Donc, DropContact, vous pouvez y aller. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Après, ouais, mais Sarbacane, SendingBlue, tous ces trucs-là sont vraiment pas mal. Bon, en tout cas, je vais vous envoyer la présentation avec tous les liens qui se trouvent en bas si vous voulez revoir un petit peu tous ces outils. Je ne sais pas si vous avez encore des questions sur LinkedIn, sur les posts qui fonctionnent, si vous pouvez me donner peut-être vos retours d'expérience sur si vous, vous avez aussi une stratégie LinkedIn qui fonctionne ou si vous êtes justement un peu à la bourre, si vous allez mettre en place ce dont j'ai pu parler. Ça, ça m'intéresserait. Qui va mettre en place un outil dont j'ai parlé ou qui va mettre en place les stratégies de publication dont j'ai parlé ? Ça pourrait vraiment m'intéresser. Et avant de partir, si vous pouviez mettre juste une note entre 0 et 5 au webinaire, donc 5, vous avez bien aimé le webinaire, il y avait plein d'informations intéressantes, vous allez pouvoir appliquer des choses. 0, c'était une catastrophe. Vraiment, ce n'était pas top et vous ne participerez plus à aucun des webinaires que je réalise. Et du coup, je serai très triste, malheureusement. Ça m'intéresserait bien d'avoir un petit peu vos retours. Ça serait cool. Merci pour les premiers retours. Je vois qu'il y a plutôt des bonnes notes. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, je vais voir les questions que vous aviez posées. Drop contact, toujours à 100% ? La récupération des emails ? Non. On va être à 80-90%. Mais bon, sur 45 000, honnêtement, ce n'est pas mal. Je vais le mettre en place à partir de septembre. Très bonne initiative, Nicolas. On se lance. Je vais mettre en place la stratégie de post et sortir mon podcast le jeudi matin. Oui, alors, tout ce qui est contenu vidéo, audio, podcast, c'est top, par exemple. Honnêtement, entre vous et moi, ma stratégie où moi, je fais des posts sans photos avec juste du contenu comme ça, bam, bam, bam. Je vais plutôt changer un petit peu. Je vais aller un peu plus sur la création de contenu. Peut-être pas tout de suite les PDF. Moi, perso, le format me saoule un peu. Je sais que ça marche, mais le format des PDF me gabe un petit peu. Je ne sais pas si vous avez le même avec moi, mais c'est un peu gavant, je trouve. On nous oblige à cliquer sur tous les trucs là. Mais je vais faire beaucoup plus de vidéos. Notamment, on a recruté un caméraman chez Pilotine pour nous aider à faire énormément de contenu vidéo. Donc, on va vraiment passer à ça. Donc, je suis d'accord avec Christophe. Tout ce qui est podcast, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est webinaire, c'est tout vraiment bien. Donc, les webinaires, je vais continuer. Mais par contre, je vais faire moins de webinaires qui sont hors sujet avec mon métier parce que nous, on fait des sites web. Donc, je vais mettre plus dans des webinaires sur les bonnes pratiques sur son site WordPress, les plugins à installer obligatoirement, comment rendre son site éco-responsable, toutes ces choses-là. Je vais plus aller dans comment créer un cahier des charges pour un site qui fonctionne bien, tous ces trucs-là. Il va être cool si vous mettez en place les stratégies. Ok. À combien de temps tu as eu 13 000 contacts ? Alors, je devais être à 6 000 en septembre dernier et du coup, j'ai doublé depuis septembre dernier en un an. J'étais à 6 000 et j'en ai eu 6 000 de plus en un an. Voilà. Je vais garder ma vidéo le vendredi 14h car je vais créer des rendez-vous avec les personnes qui me suivent. Oui, effectivement, quand il y a des rendez-vous, ça, c'est pas mal. Alors, à savoir, si jamais vous souhaitez passer la vitesse supérieure avec LinkedIn, Prospecting, avec les postes, tout ça, donc on a la capitainerie, notre formation qui est disponible. Si ça vous intéresse, je pourrais vous renvoyer le lien pour que vous puissiez potentiellement suivre le parcours. Si vous voulez une petite promo, je pourrais vous la faire avec grand plaisir. Et notamment, on a agréé l'organisme de formation. Donc, tous ceux qui ont des budgets formation, normalement, vous avez tous le droit à au minimum 1 500 balles de formation. On a agréé l'organisme de formation et on peut vous former à l'utilisation de LinkedIn, l'optimisation de votre profil, l'utilisation de Prospecting, de Drop Contact, d'Active Campaign, de tout ce qu'on veut. On peut vous former sur ces outils-là. Donc, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure sur de la prospection B2B ou sur du marketing d'automation, on est disponible et c'est avec grand plaisir qu'on pourra vous filer un coup de main. Ben voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis une excellente journée. Je vous envoie tout ça, vous aurez tous les liens et juste avant, j'avais oublié de vous partager ça. Bon, je vais vous faire un dernier partage pour ceux qui sont encore là. Ce sera la petite cerise sur le gâteau. À savoir que donc, il y a un webinar, un replay qui est sur les bonnes pratiques pour rendre votre stratégie digitale beaucoup plus éco-responsable. Si vous êtes intéressé par les sujets de l'éco-responsabilité comme nous chez Pilotine, j'ai fait un webinar qui parle de tout ça que vous pourrez retrouver dans la presse. On a aussi prospection via email, donc tout ce qui est stratégie d'emailing avec des outils, les outils dédiés à l'emailing et la bonne démarche pour avoir un bon succès en emailing. Il y a un replay pour ça. On a un replay aussi sur la partie marketing automation et l'acquisition de leads automatisés, tout ça, mais ça parle beaucoup d'outils de marketing automation qui est dispo. Et on a la vidéo sur les pods aussi que j'ai faite avec Sylvain Tillon qui est disponible et qui vous permet d'avoir tout ça. Je vous enverrai tous les replays sur YouTube. Et voilà. Et sinon, moi-même ou tous les marins de Pilotine, on est à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. On se rajoute sur LinkedIn, on reste en contact sur LinkedIn. A bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée.